On va voir le temps ensemble, le temps et le calendrier. Ce que c'est que l'heure, ce que c'est que la minute, la seconde, les moments de la journée selon le monde mandingue, je dis bien selon le monde mandingue, donc les jours de la semaine, les mois et les années, et puis la formulation complète d'une date, quand on est à l'écrit. Alors, comme vous avez tous des notions, vous allez voir que ce n'est pas aussi que le sorcier, parce que niger, gagner, en fait, ça vient à l'ancienne horloge. Avant, l'horloge était faite de sorte que quand il est une heure, ça sonne qu'une seule fois. Quand il est deux heures, l'horloge, ça sonne deux fois. Quand il est trois heures, ça sonne trois fois. Ainsi de suite jusqu'à douze heures et ça reprend le cycle. Donc, kanyekilin, ça veut dire une fois, un coup de, un coup de. Niger, c'est le faire. Niger, c'est le faire. Kanyek, c'est le coup. Donc, sanga, sanga, c'est l'autre nom du temps. On peut dire sanga ou sanga, tuma ou tuma, wati ou wati. Sanga, c'est l'autre nom du temps que les gens utilisent pour dire. Donc, ça a été utilisé pour dire la minute. Maintenant, nyakami, c'est ça. Vous voyez les paupières là. Quand la paupière se ferme et s'ouvre, ça fait une seconde. On estime. Nyakamikokilin, nyakamikofla. Vous voyez ? Quand la paupière s'ouvre et se ferme, ça a l'impression de ne compter qu'une seconde. Le clignotement de la paupière. Clignotement. Nyakami. Donc, le huitième coup de cloche, sanga qui veut dire la minute, binani ni dourou, binani ni dourou, binani c'est 40, dourou c'est 5, donc binani ni dourou 45. Ani et nyakami ko, donc nyakami, clientement de la paupière, ko, pour dire nombre ici, tani dourou, tani dourou c'est 15, 10 et 5. Donc, nige kanyashegin, temena, nisa ngabi nanini dourou, nani nyakami ko, tani dourou. Sous-titrage ST' 501